Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits, aujourd'hui on parle du fichage. Alors j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé en DM sur Instagram comment je faisais pour ficher mes cours et qui m'expliquaient qu'elles avaient des pas mal de gros soucis pour rendre ça utile entre guillemets, qu'elles comprenaient pas l'utilité du fichage, ça leur faisait perdre beaucoup de temps, elles mettaient des heures le soir après leur cours en plus de la remise au propre de leur cours, de surcroît elles avaient l'impression de répéter leur cours. Alors sachez que ficher c'est censé vous aider pour vos révisions, vous avancer, vous aiguiller et raccourcir votre temps de révision vous permettre d'enregistrer votre cours. Si de toute manière ça vous prend plus de temps que d'apprendre le cours en lui-même, le fichage met des heures et des heures et qu'au final c'est juste une réécriture de votre cours, ça ne sert à rien. Le fichage c'est pour résumer, réduire, synthétiser, c'est pour ne mettre que les éléments les plus importants, des exemples, des citations, des choses dont vous allez avoir besoin en partiel, mais il sert également à savoir ce qui est le plus important dans le cours. Dans un fichage vous n'avez pas à réécrire le cours. Si vous avez 7 pages de cours, je ne comprends même pas que ça vous prenne plus de 7 lignes, le fichage. Voilà, en gros. Moi quand je suis rentrée à la faculté, je ne savais pas ficher. J'avais mon cours et je mettais tous les éléments de mon cours sur ma fiche. Ce n'était pas des phrases sur mes fiches, mais presque. Je mettais presque le même temps à écouter le cours, à être en cours, que de ficher. C'est-à-dire que si j'avais un cours de 3h, je mettais presque 3h le soir à reficher mon cours. Ce n'est pas la bonne technique, parce que concrètement c'est censé me réduire le temps de pratique, d'apprentissage. Je vais vous donner moi ce que je connais comme entre guillemets conseil pour bien ficher. Et je vais aussi vous parler des différentes manières de ficher. Alors pour moi il y a 3 grandes d'abord manières de ficher. Il y a l'illustration, la manière syllogique et la manière définition. Ces 3 méthodes différentes entre guillemets de fichage, c'est le 3 types de fiches en tout cas que je fais personnellement. Il doit y avoir d'autres techniques, de toute manière pour moi le fichage c'est très très personnel. Mais vous ne pouvez absolument pas comprendre quoi que ce soit avec les fiches de quelqu'un d'autre, ni apprendre quoi que ce soit avec les fiches de quelqu'un d'autre. Concrètement les moyens mnémotechniques d'une personne ne seront pas les mêmes que vous. Je trouve ça totalement contre-productif, puisque le but du fichage c'est d'apprendre en fait. Parce que vous apprenez une première fois en écoutant le cours, en étant en amphi. Et une deuxième fois en écrivant, de manière d'actylographie. Et une troisième fois en fichant, donc en résumant. La première méthode de fichage pour moi c'est l'illustration. Je vais vous mettre une petite photo ici. Vulgariser mon cours en images et en illustrant avec des moyens mnémotechniques. Par exemple, en seconde année on a du droit administratif, l'arrêt blanco. Pour expliquer cet arrêt blanco là, au lieu de mettre une date, plus le pourvoi, plus une petite explication résumée, de manière d'actylographie qui va me saouler à lire sans couleur et moche. Je vais plutôt faire un petit dessin, du fait en espèce, en mettant seulement la date, le titre, et en mettant une phrase qui résumerait l'arrêt pour moi. Ainsi, lorsque je relirai mon cours, ça me fera un flashback directement de ce qu'est l'arrêt blanco et qu'est-ce qu'il constitue. Je mets également dans cette fiche illustrative les éléments constitutifs de mon arrêt ou de mon cours, donc les éléments les plus importants. Si j'ai une définition particulière que je dois connaître par cœur ou une date, c'est quelque chose qui doit apparaître sur ma fiche, de manière bien visible. D'ailleurs, n'oubliez pas, lorsque vous fichez, faites bien en fonction de votre type de mémoire. Dans les illustrations et dans la manière de fichier illustratif, également mis, pardon, le mind map, le brainstorming, parce qu'en fait, pour moi, c'est la même logique que l'illustration, c'est-à-dire illuminer et mettre en gros les choses les plus importantes avec uniquement des mots-clés, une carte mentale si vous préférez. C'est un type de fiche à faire, généralement, moi je le fais pour mes travaux dirigés. Pourquoi ? Parce que mes travaux dirigés ont été rédigés. Les travaux dirigés, c'est déjà une étude de cours, en fait. Généralement, les notions qui sont abordées en TD, elles sont super bien imprégnées dans ma tête. C'est pas comme pour les mineurs, vous voyez ce que je veux dire ? Les mineurs, vous n'avez pas de TD, vous avez juste le cours et hop, on vous dit demain, vous avez partiel. Donc ça, c'est très différent. La deuxième manière, pour moi, de faire les fiches, c'est syllogiquement. Alors ça, c'est pour moi la manière de faire les fiches les plus courantes. Dans la manière syllogique, je mets, en tout cas, mes types de fiches plans et mes types de fiches travaux dirigés complétés, entre guillemets. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mes fiches plans, c'est comme je vous l'ai dit dans le Get Study With Me, je fiche les plans de cours. Pourquoi ? Parce qu'en parcelle, quand on vous pose une question, c'est une question du plan de cours. Il n'y a rien à expliquer là-dessus. C'est juste titre sous partie. Un, deux, sous partie. Un autre titre, un, deux, sous partie. Problématique, c'est un plan, tout simplement. Le TD, synthétisé, entre guillemets. Alors là, c'est de manière très syllogique. Donc, majeur, mineur, conclusion. Autrement dit, un cas d'espèce que j'aurais vu en TD, ou en cas pratique pénale. La codification, l'auteur en question. Par exemple, si vous avez Histoire du droit, vous avez des fois des auteurs à connaître. Donc là, ça serait l'auteur, ou la date. Et conclusion, toujours un plan de cours, ou un plan d'exercice, ou une correction d'exercice que l'on a fait en travaux dirigés. C'est-à-dire, une problématique avec un plan A, B. La réponse à la question de la problématique, c'est un cas pratique. Pour les fiches d'arrêt, sachez que j'utilise, moi, si je veux retenir un arrêt en particulier, je fais une micro-fiche d'arrêt. Je reprends exactement la méthodologie de la fiche d'arrêt, mais au lieu de rédiger, j'écris une phrase ou un mot. La troisième manière pour moi de ficher, c'est la datification, je sais pas si ça se dit, j'espère, et les définitions. Concrètement, pour les fiches définition et date, c'est les fiches qui arrivent en dernier, parce qu'elles sont un tout petit peu plus longues à faire, donc c'est les fiches que je fais en partiel. Ces fiches-là sont seulement supplétives, suppléantes de mon cours. J'entends par là qu'il y a toujours des dates, des auteurs et des définitions à connaître par cœur, ce sont donc des fiches que je vais connaître à la lettre, et dans ce cas-là, elles viennent seulement à partir du moment où j'ai compris mon cours. Comment dire qu'on a bien fiché ? Le fichage est censé être un gain de temps. Mais concrètement, l'apprentissage de mon cours se fait à travers mon cours lui-même. Chacun a encore une fois sa manière de travailler, vous trouverez la manière pour vous de travailler, mais si vous voyez que vous mettez trop de temps à ficher, c'est que peut-être la manière dont vous fichez n'est pas la bonne. Et sachez que je ne suis pas une tutrice, je suis seulement une personne qui vous explique des notions de cours et qui vous transmet ses tips. Pour le fichage, quels autres conseils j'ai ? Faites du fichage sur des grandes feuilles. Les petites feuilles, c'est parfait pour les définitions et les dates. Pour les cartes mentales, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que prendre tous les espaces qu'on veut, prendre toutes les couleurs qu'on veut, faire un truc super joli et le rentrer dans un lutin. N'hésitez pas à ficher dans des cahiers, en pénale ou des trucs comme ça qui sont des majeurs, ça peut être vraiment concret. Autre conseil pour les personnes qui sont en deuxième année, sachez qu'il existe des possibilités comme des gajas illustrés. Sachez qu'il existe des gajas illustrés, des fiches LexisNexis explicatives synthétiques. Sachez que vous avez des possibilités de fiches déjà préparées. D'ailleurs, je vous invite à suivre fortement des magazines de droits, etc. Moi-même, j'en suis actuellement, je ne suis pas une professionnelle du droit, donc moi aussi j'apprends tous les jours. Une dernière chose pour les fiches, faites quelque chose qui vous ressemble. Si personne ne comprend votre fiche, ça ne veut pas dire que votre fiche est mauvaise. Que l'on soit clair, la fiche est pour vous. Donc il faut que ce soit vous qui la compreniez. Que de faire quelque chose de super aéré, super instagrammable, comme des studigrammes, etc. Mais faites ça, on s'en fiche totalement. Donc c'était mes conseils pour bien ficher. N'oubliez pas, les fiches sont censées vous faire gagner du temps et pas en perdre. Faites attention toujours aux fautes d'orthographe, parce que quand on apprend avec des fautes d'orthographe, c'est difficile de s'en détacher. Et surtout, trouvez une technique de fichage qui vous correspond, que ce soit par l'illustration, par l'audition, par les cartes mentales. N'oubliez pas, réécrire son cours, c'est déjà comment ça fiche. Voilà, c'était IFA, déjà au moins de sous-média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.